Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez vraiment bien. Aujourd'hui vous avez vu le titre de la vidéo, ça fait un peu flipper, je sais. Youtuber, est-ce que c'est la grosse galère ? Point d'interrogation, point d'exclamation. Bon, ça vous a pas échappé ? Depuis quelques mois maintenant, je suis devenu Youtuber, entre autres. Et pour être honnête, totalement, avez-vous comme d'hab, mon intérêt pour la plateforme n'a pas débuté au moment où j'ai lancé cette chaîne, bien au contraire, ça remonte à quand même pas mal de temps maintenant. Maintenant, en tant qu'utilisateur, j'y passe franchement beaucoup trop de temps, depuis pas mal de temps maintenant, au point que, bah franchement, ces dernières années, Youtube, que ce soit sur ma télé, que ce soit sur mon ordi, que ce soit sur le smartphone, bah ça a remplacé ma consommation de la vraie télé, enfin la télé d'avant, vous savez, le flux. Alors, ce qui est vrai aussi, c'est que depuis pas mal de temps maintenant, bah j'ai vu, j'ai lu, j'ai découvert beaucoup d'articles assez négatifs sur Youtube en général, les Youtubers en particulier, beaucoup de moqueries, j'ai compris que certains utilisaient ça comme une espèce d'usine à clics pour certains médias. Il y a beaucoup d'interrogations, beaucoup d'incompréhensions aussi. Regardez, par exemple, pour le site Polygone, les Youtubers maintenant ne sont autres que des conducteurs Uber, qui parfois, ah bah quand même, parfois, peuvent devenir riches. Bon. Du côté de Bloomberg, le succès sur Youtube signifie toujours une vie de pauvreté, de misère. Ça fait flipper quand même. C'est pas super engageant. Alors, bon, comme ça fait maintenant près d'un an que je suis sur Youtube, que du coup, j'ai pu découvrir l'envers du décor avec ses facettes sympas et ses trucs vachement moins sympas, eh bien, j'ai décidé en 5 points, vraiment 5 points, les mythes, ce qui fait rêver, ce qui fait flipper, ce qu'il faut espérer faire pour percer proprement, et globalement, mon bilan aussi est l'avenir de la chaîne, eh bien, j'ai décidé de vous en parler en toute franchise, et vous allez voir, ça va être dense. Alors attention, est-ce que Youtubeur, c'est la grosse galère ? Réponse, dans les minutes à venir. Bon, tout d'abord, est-ce que vous me permettez une petite question, comme ça, qui a l'air bébête, hein, mais est-ce que vous connaissez vraiment Youtube ? Parce que moi, en fait, c'était pas mon cas. Je savais que Youtube, c'était une énorme plateforme avec des millions, des milliards de vidéos, etc., mais si je vous dis que chaque minute qui passe, là, eh bien, c'est 400 heures de programmes qui sont uploadées dans le monde par les différents créateurs de contenu, comme moi, je vais y contribuer. C'est quand même 400 heures, une minute, et ça ne cesse de progresser, c'est quand même un truc de fou, que chaque jour, vous, moi, enfin, tous ceux qui regardons des vidéos, ont généré quand même 115 000 années de visionnage par jour. C'est un truc de malade. Et puis que, finalement, Youtube, c'est un réseau social, dans l'absolu, et que c'est le deuxième plus gros au monde, je vais vibrer ma grosse tête, voilà, juste derrière Facebook, avec quand même 1,6, 5, pardon, milliards d'utilisateurs actifs mensuels. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est colossal. On parle beaucoup de Twitter, de Snapchat, c'est super tendance, de Instagram. Eh bien, regardez un peu. Snapchat, c'est que 250 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Twitter, 328 millions. Instagram, 700 millions. Youtube, 1,6, 5, décidément, milliards. C'est phénoménal. Aujourd'hui, c'est un truc de fou ce qui est devenu Youtube. Et c'est probablement pas étranger, ce succès, au fait que, bah, de plus en plus, les médias s'en emparent, et pas forcément pour faire des choses très qualiées. Je vais y revenir dans quelques instants. Rien qu'en France, c'est 37 millions de Français qui vont sur Youtube chaque mois, ce qui veut dire que c'est plus de 80% de la population active d'Internet. Bref, on y va tous. Alors, ça, c'était pour poser les enjeux. Mais quand même, la question que je posais, l'interrogation, voire l'affirmation, être Youtubeur, c'est la misère, on va écarter tout de suite de l'équation ceux pour qui ça fonctionne, ou ça a fonctionné. Les Cyprien, les Squeezie, les Norman, les Nota Bene, les e-pensés qui sont, à mon sens, des gens qui ont construit vraiment quelque chose d'extrêmement qualitatif. On aime ou on n'aime pas, là n'est pas la question. Ils sont là depuis des années. Et ils ont construit, bâti leur succès sur vraiment des contenus qu'on ne trouvait pas ailleurs. Et en cela, franchement, ils se sont faits seuls. Et moi, je tiens à leur dire bravo parce que je peux vous assurer et vous allez le comprendre dans cette vidéo. Ce n'est pas toujours simple. Il y a beaucoup de négativité ces derniers temps autour de Youtube et des Youtubers. Ce qui est sûr, c'est que quand vous êtes Youtubers, pas quand vous êtes dans un grand truc, etc., mais quand vous êtes un Youtuber normal, genre moi, moyen, petit, qui commence, vous êtes seul. Vous n'avez pas de structure derrière vous qui vous épaulait. Vous devez au quotidien tout gérer. C'est-à-dire, vous devez réfléchir à la vidéo que vous voulez créer, vous devez réaliser un peu votre setup, récupérer un peu les images, les capturer s'il s'agit de jeux vidéo, créer votre miniature, prendre la photo, faire le montage, etc. Donc, évidemment, évidemment qu'il y a un écrémage. Parce qu'en plus, et c'est ça la grande subtilité, la grande complexité, il ne suffit pas d'être bon. Sinon, ce serait facile. Il faut que ça accroche aussi avec le public. Il faut trouver les choses qui vont intéresser les gens sans se perdre soi-même. Alors, oui, c'est assez violent, c'est parfois injuste. Oui, on est entre les mains de Youtube et des algorithmes. Et parfois, c'est un peu démoralisant, je peux vous assurer. Mais à la fois, c'est une grande liberté. Alors, les 5 points. On va commencer avec un mythe. Il y a certaines personnes qui pensent qu'il suffit juste de se mettre devant son écran, de crier, de faire des onomatopées, de clipper en que tant, que tant, que tant. Eh, salut, ça va ? Comment tu vas ? Et que ça marche. Et vous aurez compris, je parle des gens qui en parlent, pas ceux qui font ce genre de contenu. Si ça marche pour eux, tant mieux. Bravo. Ils ont trouvé leur ton, etc. Je vais y revenir. Bon. Eh, les gens là. Ding, 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 ding. Ceux qui pensaient ça. Regardez-moi bien dans les yeux. Si c'était si simple, s'il suffisait donc, et on va parler du gaming par exemple, de prendre une manette, de jouer à un jeu, de hurler, bah, faites-le. Pourquoi vous quittez pas instantanément votre métier ? Pourquoi est-ce que vous y allez pas ? Pourquoi est-ce que vous trouvez qu'être Youtubeur, c'est pas un vrai métier ? Et, à contrario, vous n'avez pas envie de le faire alors que vous trouvez que c'est très simple et que vous voyez plein de gens qui ont réussi comme ça, qui gagnent aujourd'hui peut-être plus que vous, plus que moi, vous les moquez, vous les critiquez, mais vous seriez peut-être bien incapable de faire pareil. Parce que, en fait, au fond de vous, vous savez peut-être que si vous faisiez ça, vous vous planteriez. Car peut-être que vous n'avez pas la personnalité suffisamment étendue. Peut-être que vous n'avez pas les connaissances. Peut-être que vous n'avez pas aussi, cette capacité à être là régulièrement et à donner du temps et de l'attention à votre communauté. Parce que, oui, Youtube est impitoyable, émouvant et il est fait pour ceux qui sont véritablement habités par leur contenu, parce qu'ils ont envie de donner, à ceux qui acceptent, parce qu'ils aiment ça, de donner du temps à leurs followers, à leurs viewers, à leurs spectateurs, appelez-les comme vous voulez, à leur communauté, tout simplement. Parce que, oui, ça demande un véritable investissement. Et ce n'est pas simple. Et néanmoins, il faut le faire si vous voulez avancer. Alors, qu'est-ce qui fait flipper sur Youtube ? Ce qui fait flipper sur Youtube et qui fait que ça peut être la galère, vraiment, je vous le dis sans aucun détour, c'est que les règles changent souvent, voire très souvent. Les algorithmes très mystérieux peuvent vous faire monter ou vous déclasser sans que vous compreniez trop pourquoi, sans que vous soyez alertés, de toute manière. Les règles de la monétisation, aussi, je vous ai déjà parlé et je ne suis pas le seul. Les grands Youtubers américains, les Kazenesta, Isustine et compagnie en parlent très fréquemment sur leur chaîne, le fameux dollar jaune qui touche la plupart des Youtubers depuis des mois maintenant et qui font que ces contenus, leur contenu, mon contenu, qui pourtant n'a aucun problème, pas de menaces, pas de problématiques, etc., sont déconseillés, enfin, pas adaptés aux annonceurs et ce qui fait qu'on gagne la bulle. Et que ça, c'est quand même assez terrifiant et que c'est pour ça qu'on a besoin d'une belle communauté aussi. Donc, les règles de la monétisation, parce que c'est bien de dire que c'est un vrai métier, vous allez comprendre pourquoi, mais si c'est un métier, il faut en gagner sa vie quand même, il faut apporter de l'eau et du pain au moins à la maison, avoir un toit. Et donc, si les règles changent trop et si elles se cassent, ça déséquilibre véritablement la donne. D'autant que, vous allez le voir, c'est de plus en plus difficile en fait, pour les petits et moyens Youtubers, eh bien, d'avoir de la visibilité. Regardez, ce diagramme, en fait, eh bien, il prend, en fait, il montre que le top 3 des chaînes YouTube les plus vues au monde, eh bien, gagnent de plus en plus de visibilité et en fait, font de plus en plus de vues proportionnellement. Regardez, depuis 2006 à 2016, les derniers chiffres en date, ça n'a fait que augmenter en saumon, c'est la part des gros, de ceux qui font 3% des plus vues et vous voyez ce qui se passe ? Les petits moyens, enfin, tout le reste, les 97% des autres chaînes dans lesquelles je fais totalement partie, bien sûr, eh bien, ne cessent de baisser, c'est-à-dire que les gros font de plus en plus de vues et les petits n'arrivent pas, n'arrivent pas à suivre et du coup, en fait, eh bien, sont poussés, finalement, galèrent véritablement. Donc, oui, 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 c'est un peu la galère de se lancer aujourd'hui sur YouTube. D'ailleurs, je reviens un petit peu sur l'article de Bloomberg qui disait que même un succès sur YouTube signifait une vie de misère, ils ont... Il y a des choses intéressantes dans ce qu'ils disent, mais regardez quand même leur attaque de l'article, c'est si votre enfant rêve d'une célébrité sur YouTube, faites-lui une faveur, brisez son ambition maintenant. C'est... Je trouve quand même super violent. Parce que si vous faites... Si vous vous lancez dans une aventure YouTube, clairement, ça va vous demander d'y aller à fond. Parce que en dilettante, ça pourra marcheter, vous pourrez faire des coups, avoir une vidéo qui marche bien, etc. Mais c'est pas ça qui fera que vous gagnerez votre vie. Parce qu'il faut bien se rendre compte que l'histoire des mille vues égale un dollar, pas un euro, un dollar, c'est plus ou moins vrai. Mais quand je dis plus ou moins vrai, plutôt à la baisse. Ça veut dire que mille vues n'est pas forcément égale à un dollar, ce qui globalement veut dire 75 centimes. Parce qu'à ça, il ne faut pas que vous oubliez une chose, il faut retirer les adblocks, il faut retirer les vidéos qui ne sont pas monétisées tout court. Parfois, vous pouvez tomber sur une vidéo qui est monétisée et puis il n'y a pas de pub, parce qu'elle ne s'enclenche pas, parce que le catalogue de pubs prévus par YouTube, il n'y en a plus ou pas à ce moment-là. Bref, ce n'est pas parce que vous faites une vue que vous êtes payé pour. Et ça, c'est aussi complexe. Donc, ça, c'est dans la partie vraiment ce qui fait flipper. Il y a aussi d'autres problématiques. Il y a des imbéciles, je ne sais pas pas d'autres noms, qui peuvent faire du tort à tous. Je pense à Logan Paul, par exemple, dernièrement. Vous en avez forcément entendu parler, vous savez, c'est ce YouTuber américain qui est allé s'amuser, qui n'a rien trouvé de mieux que filmer un mort dans une forêt au Japon. Alors, personnellement, je trouve que le reste de sa chaîne n'était déjà pas bien glorieux, mais à la fois assez subjectif. Il y en a qui doivent le picorer, ils faisaient un vlog tous les jours comme une sorte de télé-réalité. À mon avis, sur la télé-réalité, c'est un peu le néant. Mais pourquoi pas ? Je veux dire, enfin, je prône suffisamment la diversité et l'ouverture d'esprit pour dire et accepter que tout cela puisse cohabiter. Mais le problème, c'est que quand Logan Paul dépasse comme ça les limites, parce qu'il est dans une course aux vues, etc., et que quelque part, il ne sait plus trop quoi inventer, il voit ça, il fait « Wow, je vais cartonner » machin. Il perd la notion de la réalité à ce moment-là. C'est ça qui est terrifiant. Mais le problème, c'est que YouTube est devenu une telle plateforme médiatique. Vous voyez, Bloomberg, qu'en parle, Polygon, qu'en parle, Libé, l'Express, le Figaro, tout le monde en parle maintenant. Parce que ça fait des vues et parce que ça intéresse les gens, vous, moi, etc. Évidemment. Parce qu'il y a des success stories, donc ça fait créer des dramas, des grandeurs et des cadences, etc. La presse vit depuis sa création là-dessus, donc on ne peut pas jeter la pierre. Après, c'est parfois traité, comme souvent, malheureusement, avec des raccourcis un peu étonnants, mais c'est comme ça. Le problème, c'est que derrière, il y a des annonceurs qui mettent la pression sur YouTube, voire se désolidarisent, retirent leurs pubs, et quand ça se passe comme ça, c'est tous les YouTubers, petits, moyens, gros, qui se font taper dessus. Et évidemment, les premiers qui en pâtissent, c'est les moyens et petits. Les gros, ils sont très gros, de toute manière, ils ont beaucoup d'argent qui attendent, puis ils continuent, etc. Il y a des partenariats droite à gauche qui font que même sans les revenus publicitaires de YouTube ou un peu baisser pendant un temps, ça va aller. Mais les moyens, les petits, eux, directement, ils sont impactés. Je vous en ai parlé vraiment, en totale transparence, je crois, au moment des 100 000 abonnés, etc. Et une fois de plus, vraiment, je vous en remercie. Bloomberg, quand ils disent même un succès sur YouTube signifie une vie de misère, par exemple, il ne faudrait pas que vous vous imaginiez qu'arriver à 100 000 abonnés, faire 12 millions de vues en 10 mois, ce qui est, pour moi, un truc de malade. Je ne m'y attendais pas du tout et vous êtes incroyables. mais ça ne veut pas du tout dire que je suis devenu millionnaire ou quoi que ce soit. Ben non, parce que le début d'année, par exemple, ça a été un bain de sang absolu pour la monétisation. C'est-à-dire que les vidéos, elles devaient gagner 2-3 dollars, certaines un peu plus, puis beaucoup moins. Enfin, bref, c'est une langoisse. Donc, ça, ça fait flipper. La monétisation, ça peut déprimer totalement. Vous faites un beau contenu, bim, il est flagué jaune, les gens le regardent, l'apprécient, trouvent ça cool, et vous, en fait, 48 heures après, vous allez recevoir un petit message de YouTube, ou pas, parce que vous avez contesté, et ils vont vous dire « Hey ! Pas de problème ! Ta vidéo était cool ! » Ok, très bien. Donc, maintenant, vu qu'effectivement, il n'y avait pas de problème, mais ça, j'étais bien au courant, c'était une vidéo sur Mario, par exemple, sur Mario Kart VR, donc, tu vas me le manquer à gagner, tu me le rembourses, ou comment ça se passe ? Ah bah non ! Ça n'a pas été monétisé. Au revoir ! Oui, c'est un peu démoralisant, c'est un peu stressant, c'est comme si vous travaillez bien, vous faites vos 30 jours, 31 jours de boulot, etc. Enfin, il y a les week-ends quand même. Et puis qu'à un moment, votre patron, au moment de la feuille de salaire, vous faites « Attendez, il me manque 10 jours, là, dans ma feuille de salaire, je ne comprends pas, j'ai bien bossé. Ah oui, c'est vrai, mais sur le coup, j'ai eu un doute, alors je ne l'ai pas payé. Oui, mais tu as bien vu que c'était bon. Oui, oui, tu vas me rembourser alors. Non, non. Bref, vous avez compris l'idée. Et donc, dans la zone, ce qui fait flipper, eh bien, on réalise que YouTube peut faire tout et n'importe quoi, comme ils veulent, quand ils veulent. En gros, tous les YouTubers, mais je dis bien tous les YouTubers, même les plus gros, sont entre les mains de YouTube, donc de Google et in fine, des annonceurs. C'est une chaîne qui fait tac, et qui revient aux YouTubers. Donc, il faut le savoir et mon conseil serait de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier, en tout cas, car si demain, je ne sais pas, d'avenir, imaginons, prenons un cas un peu terrible, si YouTube disait je ne veux plus de vidéo gaming, parce que ça me pose des problèmes, etc. Je ne veux plus de jeux vidéo sur ma plateforme ou bien, si, si, je ne veux bien la garder mais je ne peux plus les monétiser ou je dois diviser le prix par 10, eh bien, ce sera comme ça. Et vous pourrez faire, je pourrais faire et nous, les YouTubers gaming, on pourra faire non, ce n'est pas bien, on fait la grève, on se barre, eh bien, barrez-vous ailleurs. C'est comme ça. C'est YouTube, on est chez YouTube, on n'est pas chez soi, on est chez YouTube. Et donc ça, il faut l'accepter et ce n'est pas simple et ça fait flipper et ça engendre quand même, il faut le savoir, une partie de stress chez tous les YouTubers, en tout cas, les petits et les moyens. Mais les amis, il y a des choses qui font rêver quand même. Il y a des choses qui donnent de l'envie, de l'énergie. YouTube, c'est aussi un énorme espace de liberté. C'est vrai. Attendez, quand, à tout moment, 24h sur 24, 7 jours sur 7, vous pouvez prendre la parole et la diffuser mondialement, toucher vos abonnés et ceux qui ne le sont pas, le monde entier. Si vous avez une vidéo forte, si vous avez un témoignage incroyable à apporter, là je ne parle évidemment pas de jeux vidéo, s'il s'est passé quelque chose, vous pouvez prendre la parole, vous pouvez vous exprimer mondialement. moi je suis d'une génération, j'ai fait de la télé, je me rappelle de mes premiers directs en télé traditionnelle, alors il y avait les patrons qui venaient, qui nous expliquaient à quel point c'était cher et que donc on avait un faisceau satellite qui allait durer 2-3 heures, alors qu'il ne fallait pas se foirer, il y avait une énorme pression, on répétait à gogo avant de tourner, alors que là, je prends mon téléphone, je suis à à Los Angeles, à Tokyo pour un salon, etc. j'appuie, si j'ai le wifi, boum, c'est gratuit, hormis le prix du boîtier, je me filme et je le diffuse sur YouTube instantanément. Vous imaginez la structure que Google nous donne, nous prête, gratos, parce qu'on ne se rend pas bien compte d'une chose qu'on a quand même oubliée, on a sorti ça de notre esprit, mais l'hébergement des vidéos, de vidéos en HD, en 1080, 60 images par seconde pour certaines, même maintenant en 4K et ça coûte extrêmement cher. Mais YouTube ne nous le fait pas payer directement. Il n'y a pas un forfait genre j'héberge tant de vidéos par mois, tant de mégas, tant de gigas, etc. Non, non, c'est, allez-y, upload tout ce que tu veux, vas-y, et en plus, je te mets à disposition potentiellement, si tu franchis un certain cap d'abonnés, un certain cap de vues, etc., et bien la possibilité de monétiser ton contenu, parce qu'il n'est pas non plus une obligation, je veux dire. ça, c'est quand même une liberté incroyable, il ne faut pas l'oublier, et quelque part, il faut la louer. Alors oui, il y a des inconvénients, mais oui, il y a des avantages. Tout est possible, du coup. On peut, on peut y aller. Je veux dire, effectivement, oui, alors, tout est possible, c'est la liberté, tout ça. Je sais, il y a certains qui vont nous dire, ouais, mais YouTube censure des choses, etc., enfin, ils censure des choses extrêmes, qui quelque part, à mon sens, ne doule, enfin, sont répréhensibles par la loi, c'est-à-dire que YouTube sanctionne ce qui est répréhensible par la loi. Après, après, sur la monétisation, ils peuvent être limites aussi un peu, effectivement, quand il y a des sujets un peu tangents, la guerre, la violence, etc., qui peuvent faire partie de l'actualité, qui peuvent et doivent être traités ouvertement, ils peuvent démonétiser. Par exemple, quand j'ai parlé du cas qui touche Detroit, Become Human, sur la censure, que certains pays, l'Australie, l'Angleterre, etc., voulaient peut-être faire porter sur le jeu, ma vidéo a été démonétisée. Quand j'ai demandé, mais pourquoi ? On m'a dit, parce que c'est un sujet sensible, c'est la censure. Donc, en fait, ils ont censuré la censure, enfin, ils ont démonétisé la censure, donc, en fait, ils n'en parlent pas. Sauf que, c'est le jeu, donc, j'en parle, et c'est pas grave, et la vidéo, elle fera zéro. Mais je m'en fous. Enfin, je veux dire, si c'est ça pour chaque vidéo, c'est la merde. Mais, mais c'est pas le cas. Donc, en tout cas, moi, je vais pas me censurer, jamais, je vais dire, et même si c'est pas pour beaucoup d'euros, voire zéro euro, eh bien, je le ferai, tant que le global est viable. Il faut pas oublier aussi que YouTube met à disposition de tous les créateurs de contenu, plein d'outils. Les musiques que vous pouvez entendre, elles sont libres de droits, elles sont utilisées, elles sont offertes par YouTube, mais c'est pas moi qui les ai créées, je suis juste allé les chercher, j'en ai testé certaines, etc. Les applis qu'on peut avoir dans nos smartphones, elles sont mises à jour, améliorées régulièrement. La plateforme même YouTube est créée et mise à jour régulièrement. Ils font de la promotion de certaines chaînes, etc. Et alors, souvent des grosses, mais pas toujours. Et ça, c'est offert. Donc, mine de rien, c'est quand même, tout ça, c'est parce qu'il y a une grosse structure derrière. Il y a le YouTube Space, qui propose aux créateurs, à partir d'un certain nombre d'abonnés, de pouvoir s'inscrire et d'aller, d'avoir une location de matériel, location gratuite, de salles ou de matos. J'y songe peut-être pour certaines vidéos, puisque maintenant, j'y ai accès, c'est cool, grâce à vous, les amis, vraiment, parce que vous êtes nombreux, parce que vous êtes fidèles. Donc, ça va peut-être permettre aussi d'améliorer les choses. Bref, il y a quand même énormément de choses positives. Je n'avais pas l'idée de créer une chaîne YouTube, mais une fois qu'on est parti, eh bien, on est parti. Et tout ça, j'ai pu le faire, parce que cette plateforme existe, parce qu'elle est aussi populaire, parce qu'elle est aussi grande, parce que vous avez tout de suite compris où j'étais, et parce que vous y êtes allé, parce que vous recevez des notifications, qui vous alertent, qu'il y a une nouvelle vidéo qui arrive, parce que ça, c'est important pour l'algorithme. Plus vous regardez la vidéo tout de suite quand elle sort, mieux c'est pour YouTube. C'est comme ça, c'est l'algorithme qui le décide, visiblement. Donc, je ne saurais trop vous inciter, si vous aimez bien la chaîne, à quand vous recevez votre notif, à y aller, quitte à revenir plus tard. Et en tout cas, activez les notifications. Pour ça, il suffit d'être abonné, et de bien penser à cliquer sur la cloche. Et il y a plusieurs niveaux d'alerte. Mettez celle où vous recevrez toutes les vidéos. De toute manière, c'est simple, je ne vous spam pas. Il y en a une par jour, et parfois un peu plus, quand l'actualité le demande. En tout cas, ça, une fois de plus, c'est important, ça aide à améliorer les choses. Alors, quatrième point. Qu'est-ce qu'il faut pour percer sur YouTube proprement ? Et faire en sorte qu'être YouTuber, ce ne soit pas la galère. Eh bien, les conseils que je pourrais vous donner, d'expérience, d'expérience globale, avant même YouTube, je vous dis, j'ai fait de la télé, j'ai fait de la radio, j'ai fait de la presse papier, j'ai fait de la presse internet, aujourd'hui, je suis sur YouTube, pour moi, très globalement, les étiquettes, je m'en fous complètement. Moi, ce que j'aime, c'est mon métier. C'est-à-dire que je m'en fous du média, en fait, quel qu'il soit. Je me fiche de savoir si je suis étiqueté journaliste, analyste, YouTuber, je m'en fiche. Moi, ce que j'aime, depuis le début, depuis plus de 20 ans que je fais ce métier, c'est m'exprimer, c'est donner mon point de vue. Alors, c'est un point de vue qui est le mien, que j'essaye d'être le plus clair possible, mais oui, il est subjectif, forcément, puisque c'est le mien. Je ne peux pas être 100% objectif de tout. Je veux dire, la vie m'a fait, il y a des choses que j'apprécie et d'autres que je n'apprécie pas, et je pense que vous me suivez pour cette liberté de ton, justement. Vous savez que je vous parle en totale franchise, que je ne vous prends pas pour des débiles, que je pense que, justement, au contraire, vous êtes suffisamment intelligent pour comprendre que, si je dis quelque chose, il faut aussi le teinter de votre propre analyse. Moi, j'essaie de vous donner des clés pour qu'après, aussi, vous réfléchissiez de votre côté. Et donc, aujourd'hui, YouTube, clairement, c'est le média le plus puissant et le plus intéressant pour faire ce que j'ai envie de faire. Et pour parler de jeux vidéo, clairement, ça changera peut-être demain, moi, je ne suis pas pied et main lié à YouTube. Eh bien, si c'est le cas, je changerais. Je veux dire, dans ma vie, j'ai changé. C'est beaucoup, souvent. Je m'en fiche. En plus, j'aime ça. J'aime apprendre. Il ne faut pas avoir peur de bouger. Il ne faut pas avoir peur de se remettre en question. Il ne faut pas avoir peur de ça. La chose la plus importante, c'est la clé, c'est le lien entre la communauté et le créateur de contenu, entre vous et moi. Donc, quand je vous disais qu'est-ce qu'il faut avoir pour percer, proprement, entre guillemets, sans faire des trucs cracra, avec que des tuites putaciques, que des vignettes complètement, qui n'ont rien à voir avec le contenu, faire des vignettes un peu rigolos, un peu incitatives, à mon sens, il n'y a aucun problème. Enfin, je veux dire, ça s'appelle une accroche en presse, c'est pour accrocher. Mais par contre, si on vend un contenu qui n'a rien à voir avec celui que vous découvrez après, c'est là où il y a un problème. Mais faire un bon titre, faire un bon titre, c'est hop, attirer le viewer, le lecteur. Donc ça, il ne faut pas le regretter. Et ça, il faut d'ailleurs, au contraire, le travailler. Moi, je vous le dis très clairement, toute la presse fait ça. eBay, Express, le Figaro, tous les gros youtubeurs le font. il y en a certains qui le font trop. Et là, ça devient ridicule. Et il y en a qui le font à la bonne mesure, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Un titre un peu accrocheur. Tu rentres à l'intérieur de la vidéo et là, tu déco. Ah d'accord. Ok, je comprends et tout. Par exemple, je vous en ai fait un, il y a quelques jours. Cette vidéo risque de changer votre regard sur le jeu vidéo. On pourrait dire que c'est un peu un, c'est un peu un, mais à l'intérieur, je crois que c'était totalement en phase avec le titre. On est d'accord. Il n'y avait pas eu de tromperie sur la marchandise. Je pense que pour beaucoup de personnes, cette vidéo peut changer le regard qu'il porte à notre média, justement. N'hésitez pas à le faire découvrir à ces personnes-là. Bon, pour réussir aussi, il faut cultiver sa personnalité. Ça, c'est le meilleur conseil que je pourrais vous donner. Il faut croire en soi, mais il ne faut pas copier ce qui existe déjà. On peut s'en inspirer, et de fait, vous allez même vous en inspirer. Et on ne peut pas réinventer la roue systématiquement. En revanche, si vous faites juste un copier-coller de Cyprien, de Squeezie, de Nota Bene, de e-pensé, d'Atomium, de Didi Chandouidoui, d'Amixem, et compagnie, ça ne marchera pas. Ça a déjà été fait. Vous allez être 10 millions sur le même segment. Les gens, ils vont rester avec ceux qui connaissent bien et qui leur plaît et qui, de toute manière, ont de l'avance technique, d'expérience sur vous et donc, ils vont vous déglinguer. Et vous allez végéter. Alors, peut-être qu'une fois, ça marchera, mais bref, essayez de faire en sorte d'être vous-même. Essayez avant tout de vous faire plaisir. C'est le meilleur conseil que je pourrais vous donner. Si vous voulez être créateur de contenu, si vous ne vous faites pas plaisir, ça a l'air un peu égoïste dit comme ça, mais si vous ne vous faites pas plaisir, comment voulez-vous que les gens prennent du plaisir ? Si vous appréciez mes vidéos, si vous appréciez mes contenus, je pense qu'il y a probablement plusieurs raisons à cela. Mais la première, c'est que vous sentez que je kiffe ça, que j'aime vous transmettre quelque chose, partager un moment, une expérience, une analyse, une belle découverte, un coup de gueule. Si je tirais la gueule, si je ne souris jamais ou si on sent que je vais à la mine, bof. Et du coup, comme je suis bien avec vous, vous prenez du plaisir, en tout cas certains visiblement, vous me le renvoyez par des messages, des commentaires super sympas, des pouces à gogo, des pouces bleus qui font plaisir. Donc moi, ça me donne de l'énergie, ça me donne envie d'en faire plus, etc. Donc ça, c'est un cercle vertueux. Donc croire en soi, trouver son identité, trouver ce qui fait votre personnalité. Moi, il y a vraiment des chaînes que j'apprécie pour ça, franchement, je pense aux shareplayers, je pense à plein de chaînes comme ça de passionnés authentiques qui apportent leur personnalité. Ce n'est pas un copier-coller juste et du coup, on les regarde pour ce qu'ils sont. Et je pense que c'est ça, YouTube, et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui rêveraient, secrètement, qui de façade déglinguent les YouTubeurs, mais qui en vrai sont bien jaloux et ils savent juste que ce n'est pas fait pour eux parce qu'ils n'ont pas de personnalité. Enfin, je veux dire, il y en a, non. Ils ont prouvé dans leur vie qu'ils étaient comme ça. Enfin, ils essayent, mais ça ne prend jamais parce qu'ils n'ont pas ce truc. Et je veux dire, ça, c'est injuste un peu. Mais on l'a ou on ne l'a pas. On peut le travailler, mais à un moment, il faut aimer les gens fondamentalement. Il faut se livrer, il faut se donner. Sur YouTube, on est jugé à chaque contenu. À chaque nouveau contenu, c'est une remise à zéro. À chaque nouveau contenu, vous pouvez vous foutre de la gueule d'un créateur de contenu parce qu'il s'est foiré, parce qu'un coup, ça a cartonné et la fois d'après, ça a fait rien. Hé, je peux vous assurer que quand il y a une vidéo qui marche beaucoup moins bien, ça fait un peu, wow, un peu flipper parce que je vous assure, rien n'est jamais acquis dans la vie. Mais alors sur YouTube, clairement pas. Ce n'est pas parce que vous avez eu un beau succès, un joli mois ou quoi que ce soit, que demain, ce sera pareil. Et donc, il faut s'accrocher à mort. Il faut travailler. Travailler. Et quand vous avez fini de travailler, travaillez. Vraiment. Il faut s'accrocher. Il faut être positif. Être positif, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas dire, on ne peut pas critiquer quelque chose. Non. Il faut être positif dans son état d'esprit. Il faut y aller. À un moment, ça ne marchera pas si vous ne vous lâchez pas. Impossible. Alors je sais, dit comme ça, ça fait un peu esprit Startup Nation. On ne va pas se mentir. YouTube, c'est ça. Donc, quand Polygone parle un peu des chauffeurs Uber, et ce n'est pas péjoratif pour eux, à mon sens, c'est un peu ça. C'est un peu, si tu ne fais pas de contenu, tu n'as pas de revenu. Si tu ne fais pas du bon contenu, tu n'as pas de bon revenu. Donc, tu ne peux pas en faire un métier, tu ne peux pas en vivre. Donc, tu peux perdre aussi ta vie. Là où je ne suis pas d'accord avec Bloomberg, c'est que non. Si vous êtes habité par ça, si vous avez la passion de ça, si vous avez la capacité d'eux, et si autour de vous, les gens qui vous entourent et qui vous aiment, sentent ça, et ça se sent quand il y a quelqu'un qui est habité par quelque chose, et je tiens vraiment, moi, à remercier mes parents qui m'ont laissé y aller il y a 20 ans, qui ne le regrettent pas aujourd'hui, qui sont contents, qui sont fiers, et tant mieux, avec des hauts, avec des bas, mais ce n'est pas grave, c'est la vie, et c'est tant mieux. C'est parce que j'étais habité par mon truc. J'avais envie d'y aller, j'avais envie de bosser pour Joypad, pour PlayStation Magazine, j'avais envie de parler de jeux vidéo. Ça m'habitait, ça faisait des années que j'écrivais mes trucs, mes petits fanzines pour moi, que je faisais mes trucs. Et merci à Jean-François de m'avoir ouvert la porte. Je ne connaissais personne, moi, dans le milieu. J'ai écrit ma lettre comme ça de motivation un soir de Noël, je l'ai envoyée, c'est une histoire que vous connaissez maintenant, je l'ai répété suffisamment de fois, mais je la répète avec grand plaisir et avec chaleur dans le cœur, parce que je peux vous assurer qu'il faut du travail, un peu de talent, mais aussi de la chance, et c'est là où je voulais en venir. Sans chance, il y a des moments, ça ne marche pas. Et sur YouTube, c'est pareil. Ce n'est pas parce que vous serez bon, ce n'est pas parce que vous parlerez bien, ce n'est pas parce que vous ferez une bonne analyse que vous serez assuré que ça fonctionne. Je sais, c'est dur, c'est injuste, ce n'est pas facile à entendre, mais c'est comme ça, c'est la vie. Ce n'est pas parce que vous faites la meilleure baguette, si vous avez une devanture toute pourrie, si vous êtes dans une ville ou un endroit perdu absolument, il y a beaucoup moins de chances que d'autres qui feront peut-être une baguette un tout petit peu moins bonne, mais qui auront soigné aussi la devanture, qui feront parler un petit peu d'eux, qui seront en contact des gens, etc. Ça veut dire qu'il faut le savoir-faire, indispensable, mais il faut aussi le faire savoir et donc cultiver, travailler vos réseaux sociaux, vos contacts avec les gens, etc. C'est super important. Si vous êtes si nombreux à me rejoindre sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, vous êtes presque 300 000 sur mon Twitter, je vous en remercie infiniment et vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur mon compte Instagram sur lequel vraiment je publie des choses assez différentes. ça vous permet de voir autre chose de ce que j'aime parce que c'est important aussi de ne pas être exclusif à un complètement borné. Si j'avais que le jeu vidéo dans la vie, je pense qu'à un moment, je pèterais un câble vraiment. Donc, j'ai besoin d'autres choses et je l'exprime entre autres, une des facettes des choses que j'aime bien sur mon compte Instagram et sur ma page Facebook aussi. Donc, merci beaucoup à vous qui me suivez. Mais, quand on dit ça, il y a des gens qui font « Ah, il fait sa réclame, etc. » « Bah ouais, mais en fait, si tu ne le fais pas, mec ou nana, mais tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas. » C'est comme le fameux « Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. » « Bah moi, je vous en parle parce que je le fais comme 10 milliards de YouTubeurs et j'ai parlé avec des gros YouTubeurs de cela. Mais on est tous d'accord. Mais parce qu'on le pense, en fait. C'est quand on ouvre la porte, on vous accueille pendant l'espace d'une vidéo chez nous. Quand vous voyez un pote, vous lui ouvrez la porte, déjà, vous tirez la gueule et vous faites « J'espère que ça va mal. » « Bah non, vous dites « Ça va, mec ? Ça va, nana ? Ça va, meuf ? » « Bah oui, vous accueillez quelqu'un. » Donc, c'est normal. Les gens qui se moquent de ça, c'est tout simplement des gens qui sont hors de la réalité. S'ils devenaient YouTubeurs, ça ne m'étonnerait pas qu'ils feraient un truc un peu similaire. Et en tout cas, je leur souhaiterais parce que sinon, ça veut dire quand même que globalement, ils sont assez malpolis. Imaginez toutes mes vidéos qui commencent comme ça. Bon, alors aujourd'hui, on va parler de la Xbox, de la PlayStation et de la Switch. Bon, alors ça pourrait être un style, remarquez. Mais enfin, je préfère être ce que je suis et en tout cas, je suis comme ça. Donc, quand je vous dis bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je le pense vraiment et j'espère que vous allez bien et j'espère que vous passez un bon moment avec chacune des vidéos que je peux vous proposer. En tout cas, c'est ma mission, c'est mon but, c'est ce que j'essaye vraiment de faire. Un autre point dans les choses pour réussir, entre guillemets, à percer proprement, et bien justement, il faut soigner sa communauté. Il ne faut pas oublier que sans elle, donc sans vous qui m'écoutez, eh bien, moi je ne suis rien et tous les créateurs de contenu, du plus petit au plus moyen au plus gros, nous ne sommes rien. Si vous n'êtes pas là, il n'y a personne. Moi, je suis d'autres chaînes, je vais voir d'autres youtubeurs ou youtubeuses si je n'étais pas là à mon tout petit niveau. Mais c'est comme pour voter, c'est comme une élection. Ben, ce ne serait pas bien grave. Mais c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 qui font que ça existe et que donc, ça peut être pérenne et que donc, il y a une aventure, il y a quelque chose qui se passe. Et ça, c'est vraiment beau et ça, c'est très important et c'est pour ça que je vous dis merci et je vous le dis souvent et je ne m'arrêterai pas de vous le dire. Et pour ceux que ça lasse ou pour ceux qui trouvent que t'en rajoutes, je suis sûr que ce n'est pas très sincère. Ben, attendez. Rentrez juste dans ma tête deux secondes et dans mon cœur et vous verrez à quel point vous avez tort. Point. Voilà. Bon, c'est des petites recettes. Vous les prenez, vous les prenez, etc. Évidemment, ce n'est pas exclusif. Ça veut dire qu'il faut plein d'autres choses. Plein d'autres choses. Plein d'autres choses. Mais vous, en tout cas, si vous avez envie de le faire, vous y mettrez votre part de vous-même et c'est ça que j'attends. D'ailleurs, vous l'avez vu sur la chaîne, désormais, je vais essayer de pousser aussi d'autres chaînes, des gens de la communauté Caroju qui ont vraiment du talent, de la créativité comme par exemple Captain Ichiro. Mais je pense aussi à plein de personnes comme Merwan du Coin des Joueurs que vraiment, à chaque fois que je peux le faire, je pousse, soit sur mes réseaux sociaux, je vais retweeter une de ses vidéos ou vous en parler lors d'un live et autres. Mais vraiment, c'est des gens que j'apprécie parce qu'ils font des choses quali et donc bravo à eux. Pour conclure, cette vidéo qui est déjà bien longue, très très longue, mon bilan. Mon bilan de... Enfin, j'en ferai un global, mais là, rapidos de YouTube pour répondre à la question est-ce que c'est la galère ? Ouais, c'est la galère plein de fois parce que ça demande du temps. Beaucoup plus de temps que ce que vous n'imaginez. Franchement, ça c'est un autre mythe qu'on pourrait casser. Faire une vidéo YouTube, c'est pas juste le temps que vous voyez de la regarder. Même si moi, je ne fais pas de cut de coupe ou extrêmement rarement, ça me prend plus de temps que ça parce qu'il faut la préparer. C'est-à-dire que mon propos, même si je ne le lis pas, je l'ai réfléchi à l'avance. Je me suis fait des bullet points, j'ai prévu un peu les images d'illustration, il a fallu que je réfléchisse à l'idée, il a fallu que je fasse la miniature, etc. Après, il faut la mettre sur les réseaux sociaux, il faut mettre les tags, etc. Bref, tout ça, ça prend des heures, parfois des jours pour vous proposer un bon contenu de 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, là, beaucoup trop de minutes, je suis désolé. Je ne sais pas, peut-être que vous pourrez la regarder en plusieurs parties, mais bon, merci pour ceux qui y auront tenu jusqu'au bout, vous êtes très courageux, mais j'espère en tout cas qu'à l'intérieur, vous vous sentez et la vérité de mon propos et en plus, que j'ai envie de partager vraiment avec vous. Donc, pour ma part, un an après m'être relancé sur YouTube, moi, je suis vraiment heureux parce que même si ce n'est pas toujours facile, franchement, j'ai beaucoup appris, appris, appris. J'ai rencontré énormément la chance de recevoir un accueil extrêmement chaleureux, ça aussi, je ne m'y attendais pas, de la part de l'ensemble des YouTubers que j'ai pu rencontrer. Petit moyen, très gros, vraiment, vous vous reconnaîtrez. Merci beaucoup à vous de m'avoir accepté dans cette communauté de YouTubers. Moi, j'y viens très humblement. Je ne suis qu'une composante parmi plein d'autres. Il y en a qui me déglinguent en termes d'expérience, vraiment, et même de qualité, très clairement. et vraiment que certains d'entre vous, mais aussi fait part de leurs ressentis, de leurs expériences, de leurs craintes, des mauvais moments par lesquels ils sont passés, les très bons moments par lesquels ils sont, etc. Eh bien, ça, c'est fort parce que, clairement, la communauté des créateurs de contenu de YouTube, moi, j'ai découvert vraiment une communauté intéressante, passionnée et qui partage énormément, qui bosse vraiment beaucoup, je peux vous le dire, vu de l'intérieur. Il y a certains qui veulent faire croire que YouTubeur, une fois de plus, c'est juste très rapido, c'est facile à faire, bon, bref, je crois qu'ils sont juste pas très conscients de ce qu'est la réalité, en tout cas, et je peux vous avouer que tout ça, ça m'a un peu changé avec ce que je connaissais, vraiment, cette ouverture fait du bien. alors, pour mon bilan, cette année 1, je l'avais voulu dès le début, faite pour apprendre, 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 donc volontairement, j'ai dit non à beaucoup de projets qu'on m'a proposés, vraiment des, j'ai eu beaucoup de propositions très intéressantes dans des médias et autres que certains vous connaissaient très très bien, mais j'avais envie de me concentrer pour l'instant là-dessus, j'avais envie d'aller un peu au bout de l'idée et de voir un peu ce que c'était YouTube. Une fois de plus, moi, j'aime ça, j'aime apprendre, j'aime galérer aussi un petit peu pour être vraiment comme un YouTuber normal, un créateur de contenu normal et là, l'année 2 va bientôt s'ouvrir, en avril, ça fera un an et là, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, il y en a même qui sont d'ores et déjà actées pour diversifier un petit peu les choses, pour continuer à se mettre en danger donc voilà, d'ici quelques temps, je vous en parlerai, il y a des projets qui peut-être vous étonneront, il y en a peut-être qui vous... il y en a certains que vous apprécierez et peut-être que d'autres vous les apprécierez moins, je compterai sur votre liberté de penser aussi et de votre bienveillance pour me le dire calmement, vraiment, moi j'essaie de faire en sorte de faire des choses aussi parfois différentes, aussi un peu surprenantes, de bouleverser, moi, de me mettre en danger, moi, mais aussi un peu vos habitudes et c'est pour ça que sur la chaîne, il y a plein de productions, de vidéos très différentes et je veux continuer là-dedans et sortir aussi un petit peu que exclusivement YouTube parce que comme je vous l'ai dit, je pense qu'il ne faut pas placer tous ces oeufs dans le même panier et que même si YouTube c'est vraiment cool, eh bien, il faut se diversifier un peu. ça ne veut pas dire que la chaîne va changer, je tiens vraiment à ce qu'il y ait ce contenu par jour donc ça va me demander de l'énergie en plus donc merci vraiment de votre soutien, il est super important et je peux vous assurer d'ailleurs que c'est votre présence extrêmement nombreuse et qualitative dans les messages et tout, vous êtes au top, c'est une communauté qui est saine, qui est bienveillante, qui est chaleureuse dans lequel beaucoup de personnes m'ont dit être étonné d'avoir été intégré aussi facilement, calmement et d'avoir rencontré des gens avec lesquels ils peuvent parler là ou sur beaucoup de forums, c'est la guerre à chaque fois, c'est pas du tout le cas dans la communauté Carroju et merci beaucoup, il y aura plein de choses qui vont arriver vraiment sur ma chaîne, sur la chaîne de Carole aussi, elle a de très beaux projets donc c'est cool et ça c'est grâce à vous. Donc oui, les créateurs de contenu, les moquer c'est sympa mais je peux vous assurer que pour beaucoup la vie n'est pas simple, l'argent ne coule pas aussi à flot que vous pouvez l'imaginer hormis pour ceux qui ont réussi et tant mieux pour eux donc moi je ne saurais que trop vous conseiller en tout cas d'aider les créateurs, les chaînes que vous appréciez, ils le méritent probablement en tout cas si vous les aimez, aidez-les vraiment, aidez-les en partageant les contenus, en mettant un like, en devenant soutien si vous pouvez, ça aide vraiment moi mais beaucoup d'autres aussi donc je compte sur vous vraiment. Et en tout cas, merci vraiment de m'accorder votre confiance, votre fidélité, votre temps et je sais qu'il est précieux et je sais qu'il y a mille et une sollicitations de partout aujourd'hui et votre soutien actif pour la plupart d'entre vous. Voilà ! Est-ce que YouTubeur, c'est vraiment la galère ? Et bien je crois que vous aurez une vision réaliste de ce que c'est et donc, bah oui, oui c'est la galère sur plein de points, ouais c'est stressant sur plein de points et ouais c'est super, inspirant et vivifiant sur plein d'autres donc, et bah le bilan n'est pas si négatif que cela. Et si vous avez envie de vous lancer, et bien allez-y, si vous le sentez, si vous êtes habité par ça, si vous l'avez à fond, foncez. Si c'est pas le cas, si vous vous sentez un peu, si c'est par opportunisme ou autre, je ne saurais trop vous conseiller de ne pas le faire parce que vous risquez d'être déçu et de déchanter. Voilà en tout cas, moi je vous souhaite une très belle fin de journée, merci beaucoup à vous, si cette vidéo vous a intéressé, bah le petit pouce, comme d'hab, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, ça, ça aide vraiment concrètement et si vous voulez aider encore plus concrètement la chaîne, et bien dans la description en dessous, il y a tout ce qu'il vous faut pour être éclairé. Allez, à très bientôt les amis, je vous aime fort, vive la passion du jeu vidéo, vous rendez cette aventure possible, merci. Merci, merci beaucoup, n'hésitez pas, si vous découvrez peut-être la chaîne via cette vidéo ou si c'est là, plusieurs que vous voyez, vous vous dites mais en fait, c'est pas mal, ouais, ouais, et bien abonnez-vous, n'hésitez pas, franchissez le pas, il y a plein de vidéos qui vous attendent, le catalogue est riche désormais, et bien faites-vous plaisir et encore merci de votre soutien.